et yo les gens c'est ony entreto sur skyrim je vais faire un petit let's play sur ce jeu je sais pas combien de temps il va durer je sais pas ce que je vais faire je sais juste une chose c'est que je vais faire un petit tuto pour devenir un hybride quand je pourrais donc pendant mon let's play là j'ai juste commencé mon perso j'ai pris la quête la toute première toute première quête pour ceux qui veulent savoir le début en gros c'est une cinématique où vous êtes emmené pour être assassiné vous êtes pris par les gardes et vous allez vous faire exécuter donc par un bourreau mais au moins où vous passez pour vous faire tuer il y a un dragon qui arrive et il vous sauve la vie en fait parce qu'il fait peur en fait c'est le retour des dragons dans dans le monde de tamriel c'est le retour des dragons du coup nous en fait on a été sauvé par par ce dragon là et plus tard dans l'évolution on va savoir pourquoi on a été sauvé par ce dragon maintenant j'ai envie de commencer donc je suis venu dans cette ville parce que la première quête dit qu'il faut parler à un mec dans cette ville donc je l'ai fait et ben là on va chercher un petit arc je vais voler au forgeron bon alors je suis pas du tout un pro du jeu j'y ai pas mal joué là ce skyrim que j'ai il est pas du tout modé je pourrais le modé s'il y en a qui veulent mettre des modes particuliers mais là pour l'instant je joue full vanille a qu'il ya personne full vanille a et j'ai décidé de me faire un petit archer tranquille donc pour l'instant je suis niveau 2 on peut pas dire que j'ai des spécialités mais je vais essayer de me faire un marché alors je suis pas très bon à l'art je vais essayer de m'en sortir on va voir ce que ça donne il me semble que dans ce pays les personnages les plus forts c'est les mages moi j'aime pas trop faire des matches parce que je trouve ça un peu chiant à jouer mais je vais essayer de gérer à l'arc comme je pourrais alors mon but dans ce qui rime donc finir le jeu mais je pense enfin en fait je l'ai déjà fait mes solos quand il est sorti le jeu j'y ai joué parce que j'ai beaucoup joué à oblivion d'ailleurs je voulais faire un étiquet sur oblivion parce que c'est un vieux jeu que j'aime énormément c'est à dire que le monde l'univers d'obligion je le préfère largement à l'univers de skyrim et voilà bon j'ai perdu le jeu du coup j'ai pas pu le faire mais je vais je vais le racheter et je compte bien faire un let's play dessus on peut faire un let's play sur oblivion qui est un peu très bien enfin mieux que mieux que je quand même je trouve certes les graphiques sont un peu moins bien parce que le jeu est sorti avant après moi j'ai entendu dire que enfin bethesda a dit qu'ils étaient en train de faire un zelder scroll 6 qui m'était longtemps à faire parce que ben forcément déjà que les graphismes quand il quand il sortait l'asthro normalement les graphismes sont vraiment exceptionnel par rapport à ce jeu est sorti je sais plus en quelle année mais je sais que ça a été le jeu le mieux fait qui est sorti en gros et je pense que bethesda veut que que le skyrim qui va enfin le elder scroll qui va sortir soit fasse la même impression c'est à dire qu'il soit vraiment magnifique donc je comprends que ça met longtemps mais dès qu'il va sortir c'est sûr je vais y jouer parce que j'ai joué à morrowind j'ai pas trop aimé parce que c'est beaucoup de de s'occuper de fin des jets de la gestion on va dire qu'il faut marchander avec des gens et tout ça il n'y a pas trop de combats où les combats sont pas de top top sur oblion c'est un peu de tout mais un peu plus de combats c'est à dire qu'il ya une arène et vous tu peux combattre dedans en guion je l'ai vraiment bien aimé je l'ai fini plusieurs fois la fin elle est juste génial et voilà et ce qui est bien c'est de pouvoir ajouter plusieurs modes donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu ça me permet qu'il y en ait beaucoup qui ne connaissent pas mais pour ceux qui connaissent pas le jeu c'est un jeu qui est créé par bethesda c'est en gros un rpg solo il n'y a pas des petits joueurs il ya l'as pro multijoueur qui sorti qui s'appelle the elder scroll online et bon moi on m'a dit qu'il n'était pas top top mais j'ai pas joué il marche par abonnement et tout c'est un peu chiant c'est un peu comme ça marche comme mot bon bien sûr il est fait moins d'effets de que moi alors vous n'aviez pas l'air d'avoir besoin d'aide je suis une petite nature à la vie bon alors moi je vais essayer de vous montrer dès que je pourrai donc c'est à partir de ce moment là que que la quête se commence pour faire pour devenir un hybride c'est à dire que les compagnons la demande qui sait c'est un groupe qui donne des quêtes comme le la guide des voleurs la guide des mages et tout ça et là bas une fois quand a fini ça on peut se transformer en loup garou sauf qu'on ne peut pas être loup garou et vampire à la fois sauf si on fait comme je vais vous montrer quand je pourrais ça sera plus tard après c'est pas forcément bien je sais que parce qu'il est comme ça forcément bien parce que quand vous rentrez dans une ville bah les gens voient que vous n'êtes pas normal et si vous arrivez à un certain stade il vous attaque directement cette décision et ça c'est vraiment pas très bien bonne chance merci alors donc je pense qu'on va commencer direct par faire la quête des compagnons alors je pense qu'on a comme quête voilà adossé vos chiens des compagnons donc là on va faire une petite quête secondaire je pense on va faire ça c'est à dire que je deviens hybride le plus le mieux enfin le plus vite possible et après j'ai commencé à faire les quêtes principales pour avancer un peu dans le jeu alors faut savoir que si vous n'aimez pas que les gens soient vampires ou si vous n'aimez pas être vampires ou loup garou moi je serai les deux donc ça sert à rien à regarder mais moi je trouve que c'est marrant d'être vampire bon c'est un peu chiant mais je vais pas tout vous montrer de toute façon si c'est vraiment trop chiant j'arrêterai parce qu'il faut aller snowwear souvent et tout ça mais je pense que je vais faire une vidéo déjà je vais me laisser complètement être assoiffé me transformer vraiment en vampire et rentrer dans une ville vous allez voir que l'on se fait vraiment défoncer j'espère que la vidéo sur skyrim ça vous plaira parce que c'est c'est un assez vieux jeu on va dire tout le monde il connaît beaucoup ont joué mais bon moi j'aime bien joué encore ou encore obliger encore il est fermé à cause des dragons il est en danger elle aussi et il faut savoir que dans skyrim moi je vais essayer de faire on va dire un méchant la ville est fermée à cause des dragons c'est à dire que quelqu'un a été attaqué par un en fait tu es forti je vais tuer beaucoup pas mal de gens et tout ça je suis content si vous attirerait qu'on fait pour l'encherie je vous enfermerai moi même défendre vous devriez vous adresser où il ya d'accord c'est bon ah voilà on va essayer de faire quelque chose comme ça déjà il faut savoir qu'au début vous félicite entre les sombrages et les impériaux moi j'ai choisi être un sombrage j'ai un peu le côté méchant le côté vandale mais j'ai choisi ça mais on est nécessaire nous devons impérativement donc les compagnons si je me rappelle bien ils sont en haut donc là au début je vais pas faire les quêtes principaux balle principal principaux j'ai plus j'ai pas de faire ces quêtes là parce que je préfère rush l'hybride et après jouer comme ça je sais pas si c'est une mauvaise idée ou pas mais j'aime bien et du coup on sait pas où c'est c'est que c'est ici les compagnons mais la quête me dit pas d'aller j'ai pas combien de temps vont durer les vidéos j'espère qu'ils vont plaire vraiment parce que moi c'est un jeu que j'aime bien j'aimerais bien partager à tout le monde ce jeu même s'il ya déjà beaucoup qui a fait une très très longue qui a fait une très très longue l'arrêtement de l'atipé mais moi ce sera pas du tout pareil c'est à dire que il y aura pas de mode à part si vraiment vous en voulez et lui il est pas du tout vampire il joue pas du tout parce qu'il aime pas ça donc voilà alors vous occupez pas d'eux il règle quelques problèmes j'ai appris à me battre je suis rentré à venir rejoindre les compagnons parce que j'ai envie de s'y faire mais la fois c'est cette quête là il parle trop d'eux là j'ai demandé la quête mais c'est que je suis débile je suis encore débile voilà donc là on va parler au chef des compagnons on va faire les quêtes des compagnons puis après devenir loup-garou et vampire je vais essayer de faire pas mal de cas moi j'ai pas d'extension c'est le skyrim de base il n'y a pas de down guard et tout ça j'ai pas payé plus que le jeu normal après peut-être que je le ferai si la série marche sur skyrim je le ferai sûrement je suis très down guard une fois que j'ai fini même si beaucoup de gens j'espère qu'elle sera pas trop longue et voilà maintenant je vais commencer à jouer un peu tranquille alors ça c'est le maître des compagnons j'aimerais rejoindre les compagnons attendez laissez moi vous regarde oui pourquoi je sens chez vous une certaine force d'esprit je suis très fort t'inquiète c'est pas que j'y ai parlé ah oui il est par là je suis le maître des compagnons accueille toujours ceux dont le coeur brûle d'un feu déborde et je sais pas je sais pas pas le bon moment je n'ai jamais en place les grands guerriers viennent parfois le voir mais les hommes et les crâmes en kètre leur propre compendeur viennent qu'ici nous ne faisons aucune différence ce qui a beaucoup plus de fesses j'ai fait un petit C'est une défendre Donc bien au perso je l'ai fait comme ça Avec une petite debare tranquille Après quand je serai transformé J'aurai les yeux rouges Donc c'est pas moi qui déciderai c'est les vampires qui font ça Euh je voulais vous montrer Voilà au perso je l'ai fait comme ça Bon il est pas très stylé Il est pas mal J'ai fait un impérial d'ailleurs Non je vais pas attendre J'ai fait un impérial parce que c'est la classe On va dire de base Enfin c'est la classe humaine Je sais que pour les Pour les archers C'est mieux de faire un hot elf Mais ça marche aussi C'est juste qu'en fait au début vous commencez avec plus de points dans arc Mais c'est pas très grave En fait tu peux Quand tu crées un perso sur Skyrim Tu peux être un peu tout en fait C'est d'ailleurs c'est ce que a fait Bob Leon Il est tout Enfin c'est à dire que c'est pas spécialisé Du tout Hop on va sur Un vieil casse pour s'entraîner Ah j'ai pas ouvert la porte Bon je pense qu'on va juste faire la première carte J'ai posté cette vidéo Et on va voir ce que vous vous en pensez du jeu Si vous voulez que je continue ou pas Même si je sais qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires sur la chaîne C'est dommage Je pense que On a besoin un peu d'aide pour voir Pour voir ce qu'on fait Si c'est bien Si c'est pas bien Même si c'est des commentaires Qui nous Bah qui nous parlent mal non plus Mais Qui disent que ce qu'on fait c'est pas non plus super Bah nous on en prendra compte On prendra compte De nos défauts sur nos vidéos et tout ça On est juste des débutants Si je m'arrête c'est quand les gens parlent Oui je suis à l'art Bon là il tape pas D'accord il essaye d'esquiver C'est bon bâtard Ah si il me tape Il me tape Il faut essayer de se t'effer Je te régler du coup D'accord D'accord Voilà voilà Donc là je pense qu'on va s'arrêter ici Vous me dites que vous en pensez de cette série Moi je pense que je vais continuer Après j'ai fait plusieurs épisodes Et donc pour cette session là Vous me direz ce que vous en pensez du jeu Si vous pouvez Et voilà Donc là après on va faire le forgeron On va faire full quête de compagnons Pour devenir hybride C'est l'objectif premier Après on fera les trucs On jouera en mode hybride Voilà voilà Donc du coup j'espère que vous aurez aimé la vidéo J'espère que vous commenterez Que vous aimerez cette vidéo Et n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne Ça nous fait vraiment plaisir Pour pas grand chose Juste pour un petit clic Ça nous fait vraiment plaisir Et au moins ça nous force à continuer les vidéos Parce que nous on aime vraiment faire ça Et on a pas mal d'idées à faire Donc des idées qui sont un peu compliquées On a acheté un peu de matériel C'est à dire que moi j'ai un nouveau micro Je sais pas si vous aurez remarqué Mais il n'y a plus de grisillement Il n'y a plus de voix Enfin ma voix est plus claire Molo c'est pareil Il a acheté un nouveau micro Il a acheté une cam pour ses streams et tout Donc on commence à s'y investir un peu quoi En espérant faire quelque chose Voilà merci d'avoir regardé la vidéo Tchuss Merci